Déjà, c'est foui. Cinq présumés criminels armés et munitions de guerre ont été arrêtées et présentées aux gouverneurs militaires de cette province. Les eaux du lac Tanganyika ont quitté le lit pour se déverser sur la ville. Une autre situation qui doit retenir l'attention des autorités, car certains habitants de la littorale ont fouillé ces eaux envahissantes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, est accusé de n'avoir pas exécuté l'arrêt du Conseil d'État réhabilitant le bourgomestre d'Unjili. Le procureur du parquet près la cour de cassation sollicite l'autorisation pour ouvrir des poursuites contre le premier citoyen de la ville. L'affaire à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Nous vous l'avions dit, 5 présumés criminels avec armes et munitions de guerre qui sémissent la désolation et la panique viennent d'être arrêtés et présentés au général Luboyan Kachama, gouverneur militaire de Litori. Selon le commissaire provincial de la police, ces présumés criminels sont auteurs de plusieurs cas d'assassinats dans la ville de Bounia. Regardez. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de Litori après 4 cas d'assassinats enregistrés à l'espace de deux semaines à Bounia. La police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munis des chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouillés à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Litori. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de Litori de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bounia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bounia, et on va aller partout, on va les matraquer, partout ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchali Abouga. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec les NEMU, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bounia de l'auditaire supérieur militaire dans les cadres de mesures d'accompagnement. De l'état de siège, ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Luboyan Kachama-Joni de dire, je cite, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'auditaire supérieur, voilà, vos premiers clients sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bounia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Nguinga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. L'état de siège est proclamé dans deux provinces de l'est du pays depuis plus de deux semaines. L'heure est actuellement à l'évaluation. Le premier ministre, Samalou Kondé, a réuni quelques membres du gouvernement et les autorités des FRDC pour ce faire. Pati Tondwangou, Marcel Moubenga et bienvenue de Sala. L'état des sièges en vitesse de croisière dans le nord Kivu et en Utouri. Les dispositifs ont été pris à la réunion qui a regroupé autour du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue, les ministres de la Défense Gilbert Kabanda, des finances Nicolas Kazadi, du budget Emébogi et les chefs d'état-major des FRDC, Célestin Balamou Sensei, c'est mardi 1er juin à la primature. Comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération, le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase d'accélération. Nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Je peux vous rassurer, d'ici deux semaines maximum, la situation ne sera plus la même. C'est la prouva suffisance que les chefs et l'exécutif national veillent au grain pour la restauration de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo, victimes des atrocités. Près de 70 tonnes de vivres ont mobilisé pour assister les sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo. Ce dont porte la signature de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a été remis à l'administrateur du territoire de Routourou devant les bénéficiaires. Regardez. La joie de recevoir une assistance inattendue a été visible au stade Tatandezeru Gabo II de Routourou. Ce mardi 1er juin, à l'arrivée de la délégation qui est chargée de distribuer l'aide mobilisée par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi au sinistré de l'éruption du 22 mai 2021 à Gouma. Des vivres de diverses catégories, convoyées dans des containers, ont été remis à l'administrateur du territoire et la commission de gestion de la crise pour être donnés à ces nombreux ménages qui ont choisi le territoire de Routourou pour sauver leur vie durant l'éruption. Ces bénéficiaires ont simplement souhaité longue vie à l'épouse du chef de l'État en disant merci. Madame Sarah Abiselele, chargée de questions sociales au sein de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, a transmis le message de compassion de la première dame en souhaitant aussi que la calmie séismique s'installe pour voir les déplacés retourner dans leurs villes et villages autour de la ville de Gouma. L'administrateur du territoire, Justin Moukanya, a réceptionné, l'assistance de près de 70 tonnes de vivres en appréciant l'acte posé. Avant d'aller au stade d'attendre Zerugabode, une séance de briefing a eu lieu au bureau des administrateurs du territoire avec toutes les parties prénantes ainsi que les humanitaires pour que les gestes soulagent plus des ménages. Certains déplacés du volcan de Nihagongo qui se rendaient vers la ville de Bukavu dans la province du sud qui ont été malheureusement appréhendés avec les armes. Ils ont été présentés devant le ministre provincial de cette province. C'est par milliers qu'ils arrivent à Bukavu, principalement par voile à Kustra. Au moins cinq bateaux de grand tonnage provenant de Gouma accostent les ports de Bukavu. Chaque jour, entre 3h et 5h du matin, avec à leur bord toutes les catégories sociales de la population de Gouma. Sinon, certains déplacés. Ils voyagent dans des conditions épouvantables. Les uns s'étaient en debout tout au long de la traversée du lac Kivu. Les autres, dans un confinement inimaginable, sans tenir compte des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais lors des fouilles des bagages de certains déplacés, en insolite la découverte de quelques armes de guerre, notamment à Minova, dans le territoire de Kaléé et au port de Bukavu. Confirmation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, loi Bandji, loi Singabo. Minova, jusqu'hier, on a pu récupérer quatre armes sur des gens qui partaient de Gouma. Et ici au port, on a récupéré également deux armes et ça nous encourage. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que c'est un résultat maigre. Mais moi je sais qu'une arme retirée de la circulation est déjà une solution pour la population. Pendant ces temps, les bateaux, pleins de passagers, quittent ces deux derniers jours la ville de Bukavu pour Gouma. Parmi ces passagers, les déplacés de Gouma décidaient finalement de rentrer chez eux à Gouma, malgré les menaces du volcan Niragongo sur la ville de Gouma. Restons à Gouma où les députés et sénateurs originaires de la province du Nord-Kivou se sont rendus au pied du volcan de Niragongo. Une manière pour eux de compatir avec leur base victime de cette éruption. Regardez. L'évaluation et des réconforts, les sénateurs en ce jour à ville de Gouma n'ont pas tourné le pouce. Le groupe de six sénateurs, conduit par le sénateur Pierre Kabanda, s'est rendu à Munigui et à Kibati ce mardi 1er juin 2021. Question de palper les réalités du terrain jusqu'au pied du volcan Niragongo qui avait déversé ses laves samedi 22 mai 2021 sur le territoire de Niragongo. Les honorables Pierre Kabanda, Saint-Lincevounabandi, Jean-Moukine Dibaoumbilia, Micheline Kabedi, Baramoto et Jean-Pierre Kibayamunemboe ont conféré au chef-lieu de la cheferie de Bukumu avec différentes notabilités de Niragongo et la société civile pour davantage recueillir les attentes des habitants de cette partie de la province du Nord-Kivou qui a accueilli nombre de déplacés plus loin à Moudja, d'où les laves coulées à flots, décimant tout sur son passage, champs et habitations, ses sénateurs très concernés s'est rendu compte de la réalité. Le sinistre causé par l'éruption volcanique de Niragongo fait susciter un élan de solidarité. Le ministre des Affaires Sociales et Solidarité Nationale se prépare déjà à lancer une campagne de sensibilisation en faveur des compatriotes d'Ogoma. Modesto Moutinga l'a annoncé au cours d'un point de presse. Erudis Kittoutou Moudiri, Zinkyanda et Thierry Nzasi. Sensible à la situation qui prévaut à Goma dans le Nord-Kivou, le gouvernement Samaloukondé par l'entremise du ministre des Affaires Sociales et Solidarité Nationale va lancer officiellement une campagne de solidarité au bénéfice des compatriotes de Goma. Le 12 juin prochain a annoncé le ministre en charge de ce secteur au cours d'un point de presse. Je parie que vous êtes au courant des conférences de défi immense que la gestion de la catastrophe de Niragongo vient d'imposer au gouvernement de la République qui se retrouve avec, sous le cas, les sollicitations médicules de la barre du gouvernement provincial du Nord-Kivou, qui est ébordée, mais reste déterminée à faire face à ce désastre. Confondé à la gestion d'une catastrophe soumettrière, notre gouvernement a l'obligation de recourir à l'assistance humanitaire, tant nationale qu'internationale, pour soulager les souffrances de ses compatriotes. Nous devons absolument aider les victimes du volcan de Niragongo à reconstruire les logements, surtout ceux qui ont vu leur maison partir en fumée lors du passage de la... L'appel à la solidarité nationale est donc lancé à tous, partout où vous vous trouvez. Une bonne partie de la ville de Kalimi se retrouve les pieds dans l'eau. On voit là depuis plusieurs jours. Le lac Tanganyika déborde ce limite et vient se loger dans les habitations et les routes. Un ménage incompatible qui non seulement endommage plusieurs habitations de la littorale, mais également perturbe la circulation. C'est un commentaire de Zidon Kayouma. La ville de Kalimi, impuissante, face au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Presque tous les quartiers du centre-ville submergés. Un bon nombre de ménages ont vu leur bien endommager une situation qui a paralysé la circulation d'une grande partie du chef-lieu, la province du Tanganyika. Ce débordement des eaux remet sur la sellette la simple éternelle question de l'aménagement de Kalimi. Ville construite depuis l'époque coloniale, aujourd'hui, a du mal à faire face aux contraintes climatiques et aux catastrophes naturelles. N'est pas à tenir compte, c'est précipiter dans l'enfer la ville de Kalimi, à la fois ingrédier et un espace touristique pour la République démocratique du Congo. Une interpellation également pour les responsables qui ont dans leurs attributions la gestion quotidienne de cette portion du territoire national. Et puis c'est fait, on n'est plus inédit, le gouverneur de la ville de Kinshasa traduit en justice pour n'avoir pas exécuté l'arrêt du Conseil d'État réhabilitant le bourgomestre de la commune d'Unjili. Et le procureur du parquet près, la cour de cassation, sollicite l'autorisation pour des poursuites contre Jantini Ngobilan. Les éclaircissements avec Françoise Bouillard. Jantini Ngobilan baka devant la cour de cassation. Dans une correspondance adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le procureur du parquet près cette cour demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa. Les faits remontent à 2019. L'autorité urbaine avait, lors d'une permutation, omis un bourgmestre. Les aies, ce dernier avait saisi le Conseil d'État qui, à l'époque, avait pris un arrêt pour sa réhabilitation. Pour maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet de Jantini Ngobilan, l'hôtel de ville de Kinshasa avait fait sa part. Si l'arrêt n'était pas exécuté, il y aurait eu abstention coupable. Donc le parquet général, en saisissant l'Assemblée provinciale, pensait que l'arrêt n'avait pas encore été exécuté. Et si l'arrêt n'était pas exécuté, en ce moment-là, il y aurait bien raison de dire qu'il y avait abstention coupable. Mais l'arrêt a déjà été exécuté. Doit-on craindre de voir un gouverneur traîner devant la justice pour une erreur administrative ? Le Congo-Bilat pense que le dossier est vide. L'Assemblée provinciale n'a pas encore accordé cette autorisation-là. Lorsque l'Assemblée saisit comme ça, l'Assemblée s'adresse aussi au gouverneur. Mais lorsque les éléments dont l'Assemblée a besoin ont été fournis, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, dit avoir transmis à la haute juridiction de l'ordre judiciaire tous les éléments dont elle avait besoin. En principe, le dossier serait classé. La contribution de la Commission nationale de contrôle des armes légères et à petit calibre à la paix et à la sécurité de la République démocratique du Congo, c'est le thème d'un atelier de deux jours ouvert aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Nadine Yangou. En sa qualité du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petit calibre et de reddition de la violence armée CNCAPLC en sigle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Maître Daniel Asselo, Kito-Wankoi, a procédé ce mardi à Sultani-Hôtel dans la commune de la Gombe à Kinshasa, à l'ouverture de l'atelier de la contribution de la CNC ALPC à la paix et à la sécurité en République démocratique du Congo. Une occasion pour démontrer et échanger sur la pertinence de l'insécurité causée par la circulation d'armes illicites. Cet atelier permettra de sensibiliser les différents acteurs point focaux ici présents et près des décideurs que vous êtes sur la pertinence de l'insécurité causée par la circulation illicite des armes. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, réduire la prolifération des armes légères et petits calibres ramène à renforcer systématiquement la sécurité et la paix de populations dans tous les territoires de la République démocratique du Congo en général et dans les zones de l'Est touchées en particulier. Daniel Asselo a même proposé une bonne action gouvernementale dans la droite ligne d'une synergie institutionnelle en vue d'obtenir des résultats escomptés. Avec l'appui de la section de réforme du secteur de sécurité de la MONISCO, lequel permettra d'échanger sur les efforts louables de la CNC ALPC comme structure de coordination nationale et renforcera à coup sûr les efforts déjà engagés par le gouvernement de la République pour la lutte contre les transferts illégaux d'armes. Les résolutions qui sortiront de ces assises contribueront à un plaidoyer conséquent pour une levée totale de l'embargo imposé sur l'armée de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République est formel. Le secteur pétrolier doit être assaini. La question était évoquée au cours d'une réunion entre le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumba et les professionnels de ce secteur. Les ministres des Finances et celui des Hydrocarbures étaient aussi conviés à ces échanges. Dans un contexte économique difficile aggravé par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumba-Youma a rappelé que le secteur pétrolier a un rôle déterminant à jouer dans la relance et la stabilisation de l'économie nationale considérant le caractère stratégique des produits pétroliers. La question est d'autant plus pertinente que le ministre des Finances Nicolas Kazadi et des Hydrocarbures, Didier Boudimbou en préparative à cette réunion dite de prise de contact. Jean-Marie Kaloumba a évoqué les priorités du gouvernement dans ce secteur, notamment les questions liées à la mise à jour des paramètres de la structure de prix de produits pétroliers, l'appurement des créances issues des pertes et manques à gagner du fait de la non-actualisation de ces paramètres ainsi que l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Sa vision étant articulée principalement autour du renforcement de la transparence est l'esprit de concertation dans la gestion des problèmes liés au secteur pétrolier. Pour sa part, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a salué l'initiative du ministre de l'Economie visant à traiter les questions transversales du secteur pétrolier de façon concertée avec les autres ministères. Il a aussi souligné la volonté affichée de renforcer la transparence dans la gestion de ce secteur, en droite ligne avec les engagements pris avec le Fonds monétaire international. De leur côté, les représentants des pétroliers ont soumis quelques préoccupations au ministre concernant notamment certains paramètres en rapport avec la structure de prix. Généralement, nous avions l'habitude de tenir des réunions par bloc, un peu en ordre dispersé, mais cette fois-ci, le ministre a pris l'initiative de réunir l'ensemble de la profession pour avoir une idée globale des différentes particularités liées à ce secteur. On a vu qu'il a associé ses collègues ministres qui influencent notre secteur d'activité à, je dirais, le ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures. Donc c'était vraiment pour nous une réunion très constructive, surtout dans le format qu'il a bien voulu organiser cela. Les deux parties vont se retrouver le mercredi 2 juin pour des discussions techniques. Chose promise, chose due. Les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement ont promis dans leur discours au programme de redorer l'image du Sénat. Eh bien, c'est ce qui fut fait. Le bureau, avec à sa tête le président Modesto Bad, a procédé à la remise des matériels informatiques au personnel administratif et au bureau politique. Regardez. L'amélioration des conditions de travail des administratifs du Sénat était l'une des promesses communes de la campagne des membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, en commençant par le président jusqu'au caisseur adjoint. Trois mois après, l'heure est à la concrétisation des promesses. C'est dans ce cadre que l'actuel bureau du Sénat, dirigé par le sénateur Modesto Bad athi, a remis à l'administration et au cabinet politique du Sénat un lot des matériels informatiques composés des ordinateurs de bureau, des onduleurs, des imprimantes, antivirus et autres consommables. Symboliquement, le secrétaire général de l'administration du Sénat et le directeur de cabinet de l'honorable président pour le personnel politique ont reçu ce lot. Afin de joindre l'utile à l'agréable, le président du Sénat a pour la première fois rencontré le personnel administratif à transformer cette cérémonie de remise de matériel en une cérémonie d'échange et de dialogue social entre le bureau et les travailleurs de l'administration. Dans une ambiance détendue, chaque travailleur qui a sollicité la parole l'a obtenu pour s'exprimer de manière démocratique. Toutes les revendications des droits et devoirs du personnel administratif du Sénat ont été portées à la connaissance de l'actuel bureau. Sans nous, les sénateurs ne peuvent pas bien réaliser leur travail en tant que législateurs. Nous espérons qu'avec le bureau actuel, ce qui était intention est en train de se matérialiser. Ceci à la grande satisfaction de tous les travailleurs qui avaient rempli comme un oeuf parce que pareille rencontre ne s'est jamais réalisée depuis plus de 20 ans dans cette institution. Le président du Sénat, Modesto Bahati, qui a suivi religieusement les doléances de son personnel, a promis de s'investir avec tout son bureau pour apporter des solutions avec les moyens qui seront les leurs. Dans le cadre de la bonne gouvernance, nous avions estimé que les crédits qui ont été déboursés pour l'équipement de l'administration publique devaient nécessairement être utilisés à cet effet. Nous avons tenu à remettre le matériel de travail à l'administration et au cabinet du Sénat. Il est évident que plusieurs problèmes ont été évoqués par l'administration, notamment les questions liées à l'attention barémique, les questions liées au transport, les questions liées à la santé. Mais nous sommes en train d'y travailler et on améliore petit à petit. C'est autour d'un cocktail que la cérémonie s'est clôturée avec une promesse du président du Sénat, Modesto Bahati, celle d'instaurer un dialogue social permanent entre l'actuel bureau et l'administration. Et ce communiqué de presse, le service de communication du ministère du numérique, porte à la connaissance du public qu'il circule une annonce appelant au recrutement par le secrétariat général du ministère. Le service de communication tient à préciser que le secrétariat général du ministère n'est pas encore installé. Par conséquent, ces informations sont fausses et n'engagent nullement le ministère, que dirige son Excellence M. Désiré Cachemire Colongeli-Eberrande, fait à Kinshasa le 31 mai 2021. Service de communication Passions-Mbou-Yokatoukou. Clôture aujourd'hui du Conseil économique et social de la session ordinaire d'avril. Dans son allocution, le président de cette institution, Jean-Pierre Kiwakana, a remercié tous les membres du Conseil pour le travail abattu durant ce mandat à Nimbalaka. C'est une session essentiellement budgétaire qui s'est clôturée ce mardi 1er juin 2021. Le président Jean-Pierre Kiwakana qui a présidé cette cérémonie est revenu sur les différentes thématiques socio-économiques abordées au cours de la session d'avril. Au cours de cette session, les conseillers de la République ont aussi eu à examiner des sujets importants et formaliser quelques avis. Ils ont aussi suivi quelques séances académiques animées par des experts. Pour Jean-Pierre Kiwakana, la République démocratique du Congo est un pays de contradictions, riche en théorie, mais avec une des populations les plus pauvres au monde. La RDC n'a pas les clés de son coffre fort. On vous dit que vous avez de l'argent dans un coffre. Vous vous en contentez, mais on ne vous donne pas les clés du coffre. Mais vous savez que vous avez de l'argent dans ce coffre. Êtes-vous pauvres ou riches ? Alors que l'on continue, pas toujours subtilement, à nous marteler que d'autres, sont mieux outillés pour gérer nos richesses. Mais finalement, c'est le gardier des clés qui impose le rythme et les pas de danse. Car il reste les chefs d'orchestre. Tout pourrait laisser penser que le peuple congolais a rénoncé et se complait à demeurer ainsi résigné dans sa misère, flatté par l'existence d'un trésor auquel il n'a pourtant pas accès. Le président du Conseil économique et social salue l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombou, engagé dans la lutte contre la pauvreté et d'avoir inscrit parmi ses priorités l'application du code miné révisé ainsi que de l'émergence de la classe moyenne congolaise. Goma, avec son cortège de catastrophes, n'a pas été oublié. Occasion donnée pour le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiyoakana, de compatir avec nos frères et soeurs des Goma. La Fédération des entreprises du Congo plaide pour la modernisation de la congolaise des voies maritimes, CIVEM, plaidoyé fait auprès de la ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, au cours d'une audience, Adel Kaina Maïna, a par la suite échangé avec le directeur général de Kissinga Manganese. Un reportage d'Angèle Mabiala-Landou. Il faut sauver la congolaise des voies maritimes. Le personnel est pléthorique, éveillissant et le concours du gouvernement. Pour assainir, cette entreprise de l'Etat est plus qu'indispensable. Avec le personnel pléthorique, nous devons aussi réfléchir à voir comment les retraiter, d'une manière digne, pour que l'entreprise soit réellement assainie. Parce que si on les donnait de côté, ça n'est pas y apporter des solutions y afférentes, le problème restera pendant. Christine Toussé d'Aimbo, directeur général de la CVM, qui remercie le gouvernement pour l'acquisition d'une nouvelle drague en décembre dernier, a demandé à la ministre d'Etat d'accélérer les processus de la signature de l'arrêté interministériel, portefeuille Transvecom, économie et finances, pour contraindre les clients à payer des taxes. Ce qui va permettre à la CVM de payer une deuxième, voire une troisième drague. La RDC entre bientôt dans la zone des libres échanges continentels. La FEC appelle le gouvernement à redoubler d'ardeur pour marquer un grand pas dans les transports maritimes. Kissing et manganèse bientôt sur le rail. Techniciens experts sont descendus sur le lieu au Lualaba pour faire des tests afin de remettre la laverie en fonction. Son directeur général est venu faire rapport à la ministre d'Etat, Adelka Indamaïna, pour des dispositions pratiques. Le ministre de la Communication et des Médias, satisfait de l'élan de modernisation entamée par les autorités de l'agence congolaise de presse, ACP, Patrick Mouyaya, a manifesté sa satisfaction lors de la visite effectuée aujourd'hui aux installations de ce média public. Jessica Bassélé. Ce 1er juin reste un jour historique pour l'ACP, l'agence congolaise de presse, qui a reçu le 37e ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, venu palper du doigt le travail réalisé par ces médias publics, qui comptent 61 ans depuis son existence. Accompagnée de la présidente du conseil d'administration et du directeur général de l'ACP, Patrick Mouyaya Katemboué, a débuté sa ronde par la rédaction centrale, en passant par la salle de machine jusqu'à la bibliothèque. La visite du patron de la communication congolaise coïncide avec l'inauguration du nouveau service multimédia et internet. Très connue à l'époque où elle avait encore le monopole dans la publication des résultats des ex-États. Aujourd'hui, elle compte plus de 200 journalistes et des correspondants à Bruxelles. Devant le ministre de la Communication et Média, une exposition des différentes publications depuis le 12 août 1960 jusqu'à nos jours à Yuvier. Pour lui, c'était bon. En 1994, après 1994, on a évolué, nous sommes arrivés à 1997. Nous avons fait à peu près deux ans sans ouverture de la scène. C'est un peu comme si... De quoi faire réagir le porte-parole du gouvernement ? Et je suis content de constater que vous avez commencé la modernisation avant que j'en arrive. Ça veut dire que vous-même, vous avez compris la nécessité pour cette agence officielle de s'adapter à l'évolution de l'information. Pour ce qui nous concerne en tant qu'autorité des tutelles, nous allons voir dans quelle mesure donner un coup de pouce pour à la fois améliorer le cadre du travail. Ainsi que le contenu, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'ACP soit en mesure de courir à la vitesse de l'information, la bonne, parce que c'est elle qui doit être finalement la source à travers laquelle tous les médias doivent s'abreuver. Le ministre de la Communication et Média s'est dit déterminé à donner un coup de pouce à l'ACP afin d'améliorer son cadre, le travail et le contenu. Comment aider la firme drone ACT dans la navigation aérienne et dans la prévention routière ? Ce sujet était au cœur des discussions entre le ministre des Transports et Voix de Communication, cher Rubin Okende et les représentants de cette firme. Suzy Ngoï. La firme drone ACT a présenté au ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, un projet qui consiste à l'utilisation des drones pour faire l'inspection des aéroports et des routes, le tout dans le but d'améliorer la circulation routière et la navigation aérienne. Le directeur général du groupe d'études sur le transport, le président de la Commission nationale de la prévention routière et le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa ont pris part à cette rencontre sur invitation du ministre. Solution pour une ville intelligente, c'est un autre projet présenté au ministre cher Rubin Okende par Stéphane Mukendi, représentant de la société russe initiatrice du projet. Il consiste à moderniser la circulation en posant des feux de signalisation intelligente et des caméras de surveillance dans les grandes artères. Des projets jugés intéressants par le ministre cher Rubin Okende, son vice-ministre Marc Ekila, et les experts du ministère des Transports voient des communications et des enclavements. S'ils sont adoptés, ils apporteront une amélioration sensible dans la navigation aérienne et la prévention routière. Et plusieurs projets sociaux à concrétiser pour le développement de la province du Sud-Ubangui ont été arrêtés au terme des travaux axés sur l'émergence de cette province. Travaux clôturés par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Moindosimba. C'est un travail de haute volée réalisé par les participants à ces travaux sur le développement du Sud-Ubangui. Au total, 30 fiches de projets sociaux ont été validées. Projets qui touchent presque tous les secteurs de la vie, entre autres les infrastructures des bases et la bonne gouvernance. La mobilisation de bailleurs de fonds et des investisseurs font partie des recommandations formulées par les participants pour accélérer la construction de la province du Sud-Ubangui. Travaux clôturés et appréciés par le ministre d'État, ministre du Plan. Je dois vous rassurer que les fiches des projets prioritaires validées feront l'objet d'une attention soutenue par nos ministères à travers la direction de la planification régionale ainsi que par nos partenaires au développement pour la mobilisation des ressources financières en vue de leur mise en œuvre prioritaire ainsi que de leur suivi effectif et régulier. Juste après ces travaux, le ministre d'État, ministre du Plan avec le vice-ministre, ont visité les services du ministère, notamment les différentes directions de planification. Les fonctionnaires, globalement, travaillent dans des conditions difficiles. Je crois qu'avec l'aide du chef de l'État et du premier ministre, le chef du gouvernement, nous allons essayer de voir comment améliorer les conditions de travail. Cette visite a permis à Mando Simba d'avoir une idée exacte sur le fonctionnement des services sous sa tutelle avant justement d'agir positivement. Sachez qu'à ce jour du 1er juin 2021, la liste des opérateurs d'assurance de la République démocratique du Congo sont libellées comme suit. Société d'assurance, Société nationale d'assurance, SONAS 2, Société financière d'assurance Congo, SA, Activa, Assurance RDC, SA, Rosur SA, Sunu Assurance, MyFair Assurance Congo, Rosur Life SA, Global Pionnaire Assurance, Afri-sur SA, Activa, Vie, RDC, RSA, Société de courtage d'assurance et courtier d'assurance, Alied Assurance Brokers, SRL, ASK Graves Savoyer, RDC SA, ASKUMA RDC RSA, SRL, Assurance Okapi SRL, J'assure SA, Elite Congo SARL, Soudassure SARLU, Southwest Consulting SA, IMOAF Assurance SARLU, International Assurance SA, SC Inter à Santé, Mongoma Assurance du Jeûne SRL, Forge Assurance SARL, Green Tech Assurance, True Assurance et Réussure Group Serlu, Africa Risk Assurance Conseil SRL, Agent Général d'assurance, Preventis Assurance RDC SAS, Société de réassurance, African Réassurance Corporation, Zep Ré, Réassurance Compagnie, L'ARCA, rappelle que conformément à l'article 286 du Code des Assurances, il est formellement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne ou un bien à une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée par l'ARCA pour réaliser des opérations d'assurance en République démocratique du Congo fait à Kinshasa le 22 mai 2021 à l'Incaninda Ngalula. Et ce communiqué nécrologique, avant de boucler complètement ce journal, suite à la disparition de leur autorité morale, le patriarche Kitengue Yezu, au représentant du chef de l'État, M. Koutari Gobert, coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU présente ses condoléances les plus émues à la nation et à la famille biologique que politique. Voilà, c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'air. TNC, l'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain sur la même chaîne. Très bon dessus de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501